Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'armée libanaise annonce la mort en martyr de deux de ses soldats dans des tirs sionis sur une de ses positions dans le sud du pays, alors que trois civils palestiniens, dont une femme, sont tombés en martyr ce vendredi dans un bombardement mené par l'entité Adar El Bala et dans le camp de réfugiés de Marazie. Nous irons à Bilbao en Espagne où se tient le forum de la jeunesse en solidarité avec le peuple sahraoui. Pendant ce temps, le Maroc intensifie la campagne de répression à l'encontre des journalistes sahraouis. Colloque des Sénats d'Afrique de Yamosoukron, Côte d'Ivoire, Salah Gougi, l'appel au renforcement et à l'élargissement de la représentation populaire au sein des parlements africains en opérant des réformes requises pour répartir les responsabilités entre les institutions et relever les défis. Nouvelles mesures pour limiter la hausse des prix de la pomme, le ministère de l'Agriculture et celui du Commerce annoncent entre autres l'ouverture d'espaces de vente directs gratuits au profit des agriculteurs au niveau des marchés de groupe. Puis sport football, l'Olympique Arbo signe une troisième victoire sur quatre journées de championnat, 3 à 0 face au Paradoissé, à suivre à 20h30, toujours pour la quatrième journée de Ligue 1, le Mouloudia d'Alger face au Mouloudia d'Or en stade Nelson Mandela. Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. 306 ressortissants algériens rapatriés du Liban sont arrivés tôt ce matin à l'aéroport international Houwari Boumedienne et cela en application des instructions du président de la République Abdel-Majid Tebboum concernant la prise en charge des membres de la communauté nationale établie dans ce pays. Les ressortissants algériens ont été rapatriés à travers deux vols consacrés spécialement à cette opération à partir de l'aéroport international Rafik Hariri de Beyrouth vers l'aéroport international du Caire où ils ont été par la suite pris en charge par la compagnie nationale Air Algérie pour les rapatriés en Algérie. Il s'agit de la deuxième opération du genre après celle réalisée en août 2024 et qui avait permis le rapatriement de plus de 125 citoyens algériens. Le directeur général des affaires consulaires de la communauté nationale à l'étranger, Rachid Meddah, s'est exprimé à l'occasion. Cette opération, si la situation l'exige, va se poursuivre et il va y avoir également un autre rapatriement et à l'occasion j'ai une pensée pour les membres de la communauté algérienne bloqués à Gaza. Nous les rassurons que nous ne serons pas en paix que lorsque nous parviendrons à les rapatrier également. L'effort se poursuit et les contacts sont maintenus pour leur permettre de sortir de Gaza et alléger leurs souffrances. Nous partageons leurs douleurs et leurs problèmes et si Dieu le veut, nous réussirons dans cette opération. L'Algérie est toujours présente et n'oublie pas ses enfants en toutes circonstances, dans la joie ou la douleur. Et cela constitue à un des 54 engagements du président de la République prendre en charge la communauté algérienne établie à l'étranger. Rassid Meddah a également déclaré qu'une cellule de crise a été mise en place depuis le début de l'agression sioniste contre Gaza au niveau du ministère des Affaires étrangères, en application toujours des instructions du chef de l'État pour examiner la situation de la communauté nationale dans toute la région. La cellule a pris d'ailleurs attache avec les ambassades d'Algérie au Caire, Beyrouth, Damas et Hemen afin de suivre de près la situation des Algériens établis dans ces régions et étudier tous les plans de rapatriement si besoin est. Ils nous ressortissons très émus lorsqu'ils ont foulé le sol algérien et se disent heureux et rassurés. Ils n'ont pas manqué de saluer l'initiative du président de la République pour leur prise en charge. On les écoute. Nous remercions son Excellence le Président de la République, Abdelmajid Tebboun et les autorités algériennes qui se sont manifestées rapidement pour évacuer les ressortissants algériens établis au Liban. J'ai assisté à la guerre de 2006. L'Algérie n'a jamais abandonné ses enfants. Elle a fait la même démarche à l'époque. Je voudrais aussi remercier l'ambassadeur Rachid Belbari qui a pris de nos nouvelles et qui s'est entretenu personnellement avec les membres de la communauté un par un. Les conditions libans sont difficiles et les bruits des bombardements sont insupportables. Je tiens à remercier l'État algérien qui a évacué ses compatriotes aux frais de l'État, ce qui ne s'est pas produit avec d'autres pays qu'ils soient européens ou arabes. Le personnel de l'ambassade ne nous a pas abandonné un seul instant et a tout fait pour nous évacuer de l'aéroport de Beyrouth. Je remercie encore une fois le président algérien ainsi que toutes les autorités algériennes, notre ambassadeur et le personnel de l'ambassade algérienne au Liban. Je suis d'origine libanaise, mariée en Algérien et Dieu merci, l'Algérie nous a pris en charge. Nous avons été rapatriés par l'Algérie alors que nous vivions une situation effroyable, indescriptible. Les enfants étaient terrorisés. Nous tenons à remercier l'ambassade de l'Algérie au Liban qui nous est venu en aide. Nous sommes arrivés sains et saufs, Dieu merci. Nous saluons le staff de la compagnie Air Algérie. Les Algériens et leur président nous ont toujours soutenus. C'était très compliqué de sortir du Liban. Et sur le terrain, l'armée libanaise a annoncé aujourd'hui la mort en martyr de deux de ses soldats dans des tirs sionistes sur une de ses positions dans le sud du pays. Cela porte à quatre le nombre de militaires libanais tombés en martyr depuis le début de l'intensification des bombardements sionistes sur le Liban. L'entité sioniste qui amène également ce matin de nouveaux tirs sur une position des casques bleus sri-lanquais dans le sud du Liban au lendemain d'un tollé diplomatique condamnant les attaques qui ont ciblé le quartier général de la Finule. La force de maintien de l'ordre de l'ONU ses frappes menées depuis hier sur Beyrouth visent vraisemblablement à atteindre le chef de l'appareil sécuritaire du Hezbollah Wafir Safa selon une source proche de la formation. L'agresseur sioniste qui a ordonné à l'ensemble des ONG humanitaires présentes au sud du Liban de quitter la région et de se diriger 5 km vers l'intérieur du pays. On écoute le commentaire de Wassim Bazi, analyste politique libanais. Il est contacté par Karim Hassanoui. La présence de ces forces internationales et les rapports qu'ils présentent au Conseil de sécurité en vertu de leur mission fait d'eux des témoins de ce que l'ennemi peut commettre comme atrocité dans cette région. L'ennemi ne veut donc pas être pris en flagrant délit comme cela a été le cas dans la bande de Reza lorsqu'il a pris pour cible l'organisation World Kitchen, les écoles des réfugiés de l'UNERWA et bien d'autres organisations internationales à caractère humanitaire. Et les tirs sionistes contre la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la finule, sont inacceptables et représentent une intensification très grave de l'hostilité de l'armée sioniste à l'encontre des forces onusiennes, à condamner le ministre des Affaires étrangères irlandais Michael Martin. De son côté, le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a appelé aujourd'hui. L'ONU a adopté la résolution 1701 qui stipule la cessation des hostilités des deux côtés de la frontière et prévoit le déploiement exclusif des forces de maintien de la paix de l'ONU et de l'armée libanaise dans le sud du Liban. Et à propos de Riposte, cette fois, l'Iran se dit prêt à défendre sa souveraineté en cas d'attaque de l'antité sioniste, a déclaré Emir Saïd Irhavani, représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, lors d'une session du Conseil de sécurité. Selon lui, Téhéran ne cherche ni la guerre ni l'escalade, mais exercera son droit inhérent à la légitime défense, conformément aux droits internationaux et informera le Conseil de sécurité de sa réponse légitime. Et en Palestine occupée, trois civils palestiniens, dont une femme, sont tombés en martyr ce vendredi dans un bombardement mené par l'entité sioniste contre un domicile à Der El Bala et un groupe de civils dans le camp de réfugiés de Marazi, au centre de l'enclave palestinienne. Par ailleurs, les ambulanciers ont transporté un certain nombre de blessés à l'hôpital Kamel Adouane, dans le camp de réfugiés de Djebalia, dans le nord de l'enclave palestinienne, après le bombardement par l'occupant sioniste d'une maison dans la ville de Djebalia. L'agresseur, la question, génocidaire en cours contre la bande de raza, par terre, par mer et par air, depuis le 7 octobre 2023, jusqu'à présent entraîné, le martyr de 42 065 citoyens palestiniens et la blessure de 97 000 autres pour la plupart des enfants et des femmes. Et le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a souligné hier dans une intervention au Conseil de sécurité la nécessité pour le Conseil de sécurité d'agir fermement afin de sauver ce qui reste de sa crédibilité et imposer un cessez-le-feu. Amal Benjama. L'Algérie a déjà averti que les actions militaires de la puissance occupante sioniste ne se limiteront pas à raza et à la Cisurdanie. L'agression ne s'arrêtera pas au Liban. Tant que l'entité sioniste continue de bénéficier de l'impunité de la part du Conseil, elle perpétuera le cycle de la violence en employant les mêmes tactiques flagrantes de destruction massive et en ciblant des vies civiles innocentes. Et l'Algérie réitère sa solidarité et son appui au Liban qui tente d'affronter cette agression barbare. L'Algérie qui salue le rôle central de la finule dans la sauvegarde de la stabilité régionale. La Bolivie a décidé de se joindre à la procédure de génocide intenté par l'Afrique du Sud contre l'occupant sioniste devant la CIJ. Le ministère des Affaires étrangères palestinien salue cette décision à travers laquelle la Bolivie exprime son engagement indéfectible envers la justice et la primauté du droit international. Autre situation et autre conflit, celui du Sahara occidental. Direction Bilbao, en Espagne, où se déroule justement le Forum international de la jeunesse. en solidarité avec le Sahara occidental, le Forum accueille près de 220 participants représentant une dizaine de pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine. Les détails avec Ahmedna Abdi Mbar, qui est étudiant en droit, porte-parole de la jeunesse sahraoui, en action internationale, et membre du bureau de l'association des amis de la race. Nous sommes déterminés en tant que jeunesse sahraoui pour faire comprendre au monde entier que nous sommes capables de faire entendre notre voix au niveau international. Ce Forum international est l'occasion pour nous de nous montrer la préparation de la jeunesse sahraoui, de quoi elle est capable, où nous sommes capables d'arriver moyennant ce Forum. Et surtout, pour faire savoir à l'ennemi, l'ennemi marocain, que la jeunesse sahraoui est prête à reprendre ce qui lui appartient, le territoire du Sahara occidental qui deviendra très bientôt un Sahara occidental libre. Pendant ce temps, le Maroc intensifie la campagne de répression à l'encontre des journalistes sahraouis harcelés, persécutés, espionnés en permanence et privés de liberté de circulation ou de la liberté de circulation. Les dirigeants de l'agence de presse sahraoui Equipe Média sont depuis des années sous le radar des autorités marocaines d'occupation, affirment aujourd'hui le journal espagnol El Indépendantien qui, dans un article, souligne que le Maroc étouffe les derniers journalistes sahraouis des territoires occupés du Sahara occidental. Le quotidien espagnol évoque le cas de Mohamed Meyara et Ahmed Tanji arrêtés avant-hier par les forces d'occupation marocaines. Je vous propose le témoignage de Mohamed Meyara, journaliste et membre du groupe de travail sur les droits humains dans les territoires occupés sahraouis, il est contacté par Karim Ahasnaoui. Nous avons été arrêtés et forcés de quitter Bouchdour sans possibilité de rencontrer les activistes locaux ni de continuer notre travail. Cette action constitue une violation flagrante de nos droits en tant que journalistes et défenseurs des droits de l'homme et elle reflète la répression accrue à laquelle nous faisons face dans les territoires occupés du Sahara occidental. La situation à Bouchdour est extrêmement difficile. Tous les Sahraouis subissent une répression constante et la ville est envahie par une présence massive des forces répressives marocaines ainsi que par des collants. Hier encore, j'étais en contact avec des collègues qui souhaitaient commémorer le 14e anniversaire de l'établissement du Conduc des Musiques, un symbole fort de la résistance sahraoui. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire en raison de la répression brutale qui pèse sur toute tentative de rassemblement ou d'expression. Cela montre bien à quel point elle est devenue dangereuse de simplement se réunir pour des activités pacifiques dans les territoires occupés. Le quotidien espagnol indépendant appelle dans ce contexte la communauté internationale et l'ONU à la solidarité pour dénoncer la violation du droit à la libre circulation en particulier à la poursuite des politiques répressives en général contre les citoyens sahraouis. Serré de mesures pour limiter la hausse des prix de la pomme annoncée hier lors d'une réunion de coordination co-présidée par le ministre du commerce et de la promotion des exportations Taibzitoni et du ministre de l'agriculture Youssef Chalfa. Les deux ministres ont souligné la nécessité d'étudier les facteurs et raisons de la flambée des prix de ce produit en pleine saison de récolte malgré son abondance annoncée par les producteurs. Parmi les mesures prises, l'ouverture d'espaces de vente directs gratuits au profit des agriculteurs au niveau des marchés de gros. Par ailleurs, les entreprises économiques publiques, Sarpa et Frigo Medi ont été chargées de l'achat sans marge bénéficiaire des récoltes de pommes auprès des agriculteurs pour constituer un stock de régulation en plus d'assurer le transport gratuit de la production de pommes des exploitations vers les marchés de gros. Il a été décidé également de procéder au recensement des chambres froides et des espaces de stockage de la pomme et à la détermination des quantités stockées déclarées et non déclarées afin de lutter contre la spéculation ainsi qu'à l'élaboration d'un calendrier pour le déstockage progressif pour répondre aux besoins du marché. Et pour appuyer le constat des ministres des ministères de l'agriculture et du commerce et les mesures prises pour limiter la hausse des prix de la pomme je vous invite à suivre ce reportage réalisé lors du dernier salon des fruits et légumes. Ce salon a permis de dévoiler les pratiques des intermédiaires et les marges bénéficiaires qu'ils s'accordent malgré une bonne production le prix de la pomme est vendu parfois à plus de 4 fois aux consommateurs. Sora Erzlen Agricultrice de père en fils Nora Khlifi originaire de la commune de Hidousa dans la wilaya de Betna est très fière de nous présenter sa production de pommes de qualité supérieure. Notre agricultrice toutefois soulève l'inflation et la cherté de ce produit sur le marché national. J'ai un vergi de 5 000 pommes. Grâce aux mesures de l'État la filière pommicole a enregistré de bons résultats. Je vends ma production à raison de 100 dinars voire même 200 dinars. Les commerçants la stockent dans des chambres froides et la revendent à raison de 600 dinars le kilo. La superficie consacrée à la production des pommes dans la wilaya de Khenshla a atteint actuellement 7 800 hectares notamment à travers les communes montagneuses Bouhmema Lemsara et ça c'est un problème. Malgré cette croissance de la production le prix de la pomme reste élevé sur le marché national. Tous les acteurs devront trouver un équilibre entre la production et qualité et en maintenant des prix abordables pour les consommateurs. Direction Sidi Blabas qui se prépare à une grande opération de livraison de logements tout type confondu à l'occasion des festivités marquant le 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération et Nes Mohamed pour les détails. La célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération nationale connaîtra la distribution d'un quota portant de logements à Sidi Blabas pour répondre aux besoins de la population locale. Chibani Samir le valide de Sidi Blabas Tous les citoyens attendent de nous leur logement toutes formules confondues et en ce qui concerne le programme ADL la wilaya de Sidi Blabas prévoit la livraison de 502 logements qui seront distribués durant le mois de novembre. Outre de 1080 différents types de logements LP2, LPA1, Aide Rural en total environ 1300 à 1400 logements seront distribués en novembre. Le nouveau programme de logements à ADL prévoit la réalisation de 4000 logements répartis à travers deux sites qui disposent d'assiettes foncières des Taïlouels. Le nouveau programme ADL prévoit environ 4000 logements. La commune de Tilmouni aura la part du Lyon avec 3400 logements qui seront réalisés. L'assiette foncière existe et répond à toutes les normes et 600 autres unités seront injectées au niveau de la commune de Sidi Blabas parce qu'on a pu récupérer des terrains fonciers qui nous permettent d'assurer ce nombre. Un quota de 500 logements et 2 enfants ainsi que de blessés graves. La protection civile est intervenue rapidement sur des lieux transférant les blessés aux urgences de l'hôpital de Hamamed pour des soins intensifs. Les corps des victimes décédées ont été transportés à la mort et à Bouira une personne a trouvé la mort et 3 autres ont été blessés dans un carambolage survenu sur l'autoroute est-ouest à Ahnif à l'est de Bouira à l'origine un carambolage de 5 véhicules. Un mot de sport avant de refermer les passes de ce journal sport-football bien évidemment l'Olympique Arbo signe une troisième victoire sur 4 journées de championnat Arbo a pris le dessus sur le paradis 3 buts à 0 la quatrième journée se poursuit avec à 20h30 Mouloudia d'Alger Mouloudia d'Oran au stade Nelson Mandela Voilà 19h18 c'est la fin de ce journal Merci à toute l'équipe qui m'accompagne à Hafid Medja qui était à la réalisation Yassine Lagab à la technique et Nassiline à la régie Merci à Mouni qui était au streaming vidéo L'information revient à 20h rendez-vous pour le premier flash de la soirée avec Ali Mouali J'aurai quant à moi le plaisir je l'espère de vous retrouver demain à 19h Merci de nous rester fidèles